Salut les seigneurs de guerre, bienvenue sur Creative War Games. Avant le lancement de cette partie, je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, My Obi Plays. Vous trouverez sur leur site les meilleurs prix du net pour l'achat de vos figurines. De plus, pendant tout le mois de mai, si vous faites un achat sur le site, vous participerez automatiquement à un tirage au sort vous permettant de gagner une boîte Léviathan, la V10 de Warhammer 40G. Bonne vidéo à tous ! Salut les gars, moi c'est Marc. Aujourd'hui, je viens faire une partie chez Creative avec mes Skaven. Aujourd'hui, j'ai ramené un petit mélange, mais très léger, entre du pestilien, un peu de moules d'air et des héros clans. Alors, aujourd'hui, j'ai ramené une ligne de clan Ra, 10 moines de la peste, 10 autres moines de la peste pour pouvoir prendre un peu la table, un pack de 20 pour être un peu agressif, un creuset de la peste pour venir dire bonjour à mon ami, parce qu'on sait que ça, c'est un pacte. J'ai ramené un pack de 5 senseurs, histoire de venir un peu chatouiller les côtés, parce que ça, ça tape fort. Un Vermin Lord Corruptor pour qui sera mon général et qui aura la tâche de venir chatouiller tout le monde. Ce qui est obligatoire chez Skaven, une abomination, parce que ça, on ne peut pas jouer sans. Un Prophète Gris, parce qu'il pourra me donner 2-3 petits pouvoirs, comme la Death Frenzy, qui pourra venir embêter mes collègues en face et mon adversaire. Et je pense avoir fait le tour, ah non, si, pendant, et 2 prêtres de la peste qui viendront se coupler à mon creuset pour pouvoir déclencher les grandes pestes qui, je l'espère, durant la partie, mettront à mal mon adversaire. Et je tenais aussi à remercier Créative pour m'avoir invité et si vous voulez venir jouer avec nous, à l'association qui est à la MJC de Louvre, nous jouons les lundis hors période scolaire et on est ouvert à toute bonne âme qui veut venir un peu pousser du pitot. Voilà, je laisse la place à mon adversaire Skiff, qui lui, a une belle armée aussi. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Skiff, joueur AOS depuis à peu près 2 ans environ. Moi, je joue dans 2 assauts, je vais commencer par les assauts, je joue dans 2 assauts, je joue à l'assaut Wormageddon, qui est situé à Levallois dans le 92, une assaut qui fait de l'AOS notamment, mais aussi du 40k, et je joue un peu plus récemment avec les Warpikipters, qui sont situés à Villemonde dans le 93, où là je me focus vraiment sur AOS. Salut les collègues. Aujourd'hui, je viens pour affronter l'Escabane de Mark, je viens avec mon armée idonet. Qu'est-ce que j'ai emmené en idonet comme disant d'armée ? Déjà, je vais jouer la sous-allégeance Morphane. La sous-allégeance Morphane, ça me permet de relever plus efficacement des Trals, des Namarty, pardon. Donc, je viens avec 2 bataillons, j'ai un One Drop, le bataillon Battle Régiment, et un Warlord, qui me permettra d'avoir un PC supplémentaire et un Artifact supplémentaire, c'est très bien. Je joue donc l'Achelian King, l'Achelian King habituel, salade tomate-oignon avec sa grosse arme, avec le moins 1 pour être touché, avec l'augmentation du nombre de ses attaques. Il va essayer de faire des trous dans l'armée adverse, j'espère bien en tout cas. Je viens avec 2 Soul Render, donc c'est les garçons avec les espèces de grosses faux un peu bien stylées, pour remonter tout ce qui est Namarty, donc ça marche sur le river et sur les Trals. Je viens avec une magicienne, une Tidecaster. Son but à elle, c'est de me donner l'accès aux 2 rituels plutôt qu'un, et éventuellement faire quelques BM avec ses pouvoirs, ou alors éventuellement utiliser son sort de Téléport. Et enfin, en dernier leader, je vais jouer un Tral Master. Ce Tral Master-là sera Tunnel Master, donc c'est l'amélioration de la saison, c'est lui qui l'apprend. Et il aura comme Artifact l'Arcantum, donc l'Arcantum qui a été certes nerfée, mais qui me permet d'avoir accès à un bouquet mystique, ce qui je pense est très important pour ma liste. Avec tout ça, on a un gros blob de 30 Trals, un gros pâté que je vais mettre en avant pour prendre les coups. On va essayer de les relever au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'asphyxier mon adversaire avec ça. J'ai 2 packs de 10 rivers, donc les archers. Archers, elfes qui sont globalement efficaces contre de la troupe, et ça devrait bien se passer contre le Skaven. A côté de tout ça, j'ai 3 murennes, donc c'est les Morse Hargward, c'est les murennes d'attaque. C'est celles qui, lorsqu'elles chargent, ont une meilleure haine et un meilleur dégâts, et qui font des BM une fois par partie. Et enfin, pour terminer tout ça, j'ai 2 requins. Une escouade de 2 requins, 2 alopex, un champion et un pas champion, avec les armes, les harpons, qui permettent de faire beaucoup de dégâts. En grande stratégie, j'ai choisi The Day's House. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que dans ma liste, j'ai 4 Galetians champions, ce qui est super pour cette grande stratégie-là, qui dit que je dois terminer la partie avec plus de Galetians champions sur la table, comme mon adversaire. Je rajoute à ça, bien sûr, le petit décor de faction, le petit bateau. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, on est content d'être heureux. Du coup, les amis, on a fini la présentation, on se revoit sur table avec le déploiement des armées. On se retrouve donc autour de la table de jeu. Les déploiements sont faits. Tout d'abord, je vais vous présenter le scénario. On est sur Prize of Galet. C'est donc 5 objectifs sur la table. Un en centre et deux sur les côtés sur le No Man's Land et un dans chaque zone de déploiement. Particularité de ce scénario, chaque objectif doit être activé pour pouvoir être scoré. Tous les objectifs, là, pour l'instant, sont inactifs. Au début de chaque tour, le deuxième joueur va choisir un objectif pour l'activer. Il faut savoir que les deux objectifs dans la zone de déploiement ne peuvent pas être choisis avant le second tour de jeu. Et ensuite, c'est du one to more. Donc, si on en tient un objectif, c'est un point. Deux objectifs, un point. Et plus que l'adversaire, encore un point. Deux points pour les tactiques, comme d'habitude. Voilà. Je vous laisse présenter vos déploiements, les gars. Skiff, c'est toi qui avais le choix de l'initiative. Donc, je te laisse l'honneur. Ok. Alors, je vais vous parler maintenant de mon déploiement. Alors, comment j'ai choisi de déployer tout ça ? J'ai mon pack de 30 trals qui s'est mis devant, le plus loin possible, proche de la ligne du déploiement. L'idée des 30 trals, c'est de prendre des coups. Ils sont 30, ils vont pouvoir être relevés. Derrière, j'ai placé à peu près mon medley de héros. Donc, on a la magicienne qui se trouve derrière ici, prêt à aller sur les objectifs qui sont activés. On a un premier soul-render apporté ici pour relever du tral. On a le tral master qui est tout juste derrière ce pack de 30 ici. A côté de tout ça, on a sur les côtés un pack de river sur mon flanc gauche, un pack de river sur mon flanc droit. Celui sur le flanc gauche est soutenu par un autre soul-render pour essayer de les relever le cas échéant. Et on a derrière, on a tout ce qui avance très fort, tout ce qui est sur poisson. Donc, les murennes, les deux requins et mon Achelian King. Tout ça est à peu près autour du bateau. Le bateau qui est là pour me donner une ward. Normalement, le pack de 30 est déjà sous ward. On a le pack de 10 sur mon flanc droit qui est également sous ward, à 5+. Et voilà. Donc, c'est un déploiement idonet assez classique, j'ai envie de dire. Un peu en mode château, un peu en mode replié sur eux-mêmes. Mais j'ai gardé en tête l'idée d'aller me projeter le plus rapidement possible sur les objectifs. Pour mon déploiement scaven, du basique, parce qu'on sait tous que le scaven, ça ne tient pas les lignes, ça ne tanque pas. Mais ça peut faire des surprises. Donc, une petite ligne de clan rat devant pour faire un écran. Deux petites catapultes pour pouvoir aller chercher un peu ces masses, pour pouvoir un peu épurer. On va dire manger des arrêtes après. Derrière, j'ai ma petite abomination, qui est là, pour en faire un peu de fun et aller nettoyer. Mon Verminlord, qui est ici, qui va suivre l'abomination pour travailler sur les côtés et aller chercher des objets. Mon creuset, qui est très efficace, qu'on connaît tous. Et qui va aller, bien sûr, tout droit dans la grande stratégie du scaven. Mes terrains qui sont placés, qui me permettent de TP une unité par tour sur l'une et l'autre. Ou voir revenir en arrière si besoin, parce qu'on connaît tous que le scaven, ça fuit. Et puis, je pense que c'est tout. J'ai mes prêtres, qui sont à 13 en bulle autour, pour pouvoir se donner des bonus. Et pouvoir déclencher les grandes pestes, parce qu'on les aime bien chez nous. Un pack de 20, moins de la peste. Deux packs de 10, c'est 5 senseurs qui sont là pour faire le travail après. Et le prophète gris, quand même, qu'il ne faut pas l'oublier, ce cher monsieur, qui est très important. Voilà, je n'avais que 5 poses. Mon adversaire en avait plus. C'est donc moi qui ai le choix de savoir qui va avoir l'initiative. Enfin, en tout cas, qui va commencer, qui va avoir le T1. Je vais te le donner, Marc. Donc, tu vas pouvoir commencer à jouer. Avant que tu fasses ça, j'ai mes deux rituels à choisir. Parce que j'ai mon Isharan, Tidecaster, la magicienne, qui permet d'en avoir deux au lieu d'en avoir un. Et je choisis donc comme rituel, le rituel du tour 1. En gros, tu vas être empêché de tirer à plus de 12 pas. Et le rituel du tour 3 qui dira que j'aurai une ward sur tous mes Namarty. Une ward à 5+, pendant le T3. En tout cas, ce qui restera des Namarty sur le T3. Donc, pour mon tour 1. Alors, l'objectif qui a été activé, ça sera celui-là. Pour ma phase de héros, je vais essayer de prendre un point de commandement avec mon général sur un 4+. Ça commence bien. Je vais faire de même, moi, avec ma Tidecaster, ma petite magicienne. Je vais essayer de récupérer un PC sur du 4+. Oui, monsieur. Donc, dans ma phase de magie et mes prières, mon Vermin Lord, je vais donner un bouclier mystique à Roberta. Un 11. Ça passe. Je n'ai pas le dîner, je suis trop loin. Donc, le prêtre gris va donner Dash Frenzy sur ses copains des Moines de la Peste. Sur un 7+. Tu remarques que tu fais le même G, quoi. C'est le même G, c'est magnifique. C'est raté. Donc, la prière de mon prêtre de la peste qui va donner plus en blesse sur un 3+. Comme je suis à 13 de mes autres prêtres, j'ai 2+. Donc, sur un 2, ça passe. Donc, ça donnera plus en blesse pour ces prêtres-là. Ce prêtre-là de la peste va donner plus d'une attaque à nos amis des creusets qui sont juste là. Pareil, même système, j'ai un avantage de plus. 4, j'ai la chance de pouvoir déclencher une grande peste parce que j'ai mes avantages. Il faut faire 6 ou plus. Donc, je vais choisir la grande peste qui me permet de relancer toutes les prières pour tous mes prêtres. Pendant toute la partie. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les prières, si je les rate, je peux les relancer. Alors, ma tactique de ma table, c'est ma manœuvre astucieuse et je vais prendre ce champion de galets pour aller la réussir. On va passer à la phase de mouvement et on se retrouve juste après. Alors, pour ma phase de mouvement, j'ai fait une avancée avec mon écran de protection des clans rats. Mes 20 peste qui ont suivi derrière en étant un peu en recul pour éviter les impacts un peu trop forts de nos chers amis poissons. Mon champion qui est venu contester cet objectif, mon creuset a suivi le chemin pour pouvoir après pouvoir aller faire un petit tout droit. Les creusets, un prêtre, on reste dans le même mouvement ou on reste en sécurité quand même. De ce côté-là, j'ai fait avancer mes prêtres pour faire une petite ligne, pour essayer de bloquer un peu au cas où il y a une avancée pour protéger ma catapulte. De ce côté-là, j'ai fait un petit écran avec mes moines. Mon Verminlord qui reste quand même hors de portée de ses tirs, de ses archers. Et avec, comme d'habitude, la chance avec l'abomination, un petit jet pourri sur le déplacement qui fait que je me suis déplacé de 4. Donc, voilà pour ma phase de mouvement. J'ai terminé. Ma phase de tir qui doit arriver derrière, comme ce cher monsieur m'a donné la chance de pouvoir tirer qu'à 12 pouces et que je ne suis pas à 12 pouces. Donc, je ne peux pas tirer, pas de corps à corps. Pour moi, c'est la fin de mon tour. Voilà. Alors, ce qu'il en est pour mon scorer, comme j'ai réussi ma stratégie, je mets 2 points avec mon champion ici. Et comme j'ai un objectif, ce qui me fait au total 4 points. Alors, ok, c'est mon T1. Alors, en tactique de bataille, je ne vais pas être très original. Je vais choisir la même que mon adversaire, à savoir manœuvre astucieuse. Je vais faire une manœuvre astucieuse avec ma magicienne, le Kisharan Tidecaster, qui est ici. Voilà, ça s'est dit. Ensuite, en action héroïque, avec la même magicienne, je vais tenter de gagner un point de commandement. Sur un 4, ça passe. Je vais faire la même chose, un point de commandement sur un 4. Et bien sûr, ça ne veut pas. Ok, alors ça c'est fait. Maintenant, on va passer au sort. J'ai 2 sorts à lancer. Je vais commencer avec mon Tralmaster, qui est ici. J'ai un Arcane Tome, il porte un livre pour pouvoir faire de la magie. Il est cool, très bien. Je vais lancer un Bouclier Mystique avec lui. C'est sur du 5. Ça passe sur un 8. Avec mon petit prêtre gris, je vais le dispel, et c'est le dispel, bien sûr. Un 9 sur les dés. Et ça sera, bien sûr, raté. Donc, Bouclier Mystique que je vais poser sur mon escouade de 30, ici, devant lui. Et en deuxième et dernier sort, avec ma magicienne, je vais lancer Destry et démarrer, qui est un sort de téléport. D'accord ? Je vais la lancer, c'est sur du 7. Et ça passe. Je vais dispel toujours avec mon prêtre. Il faut un 8. C'est dispel. Ça va toujours pas. Oui, mais c'est bon, c'est dispel. Oui, c'est... Donc, pas de téléport pour moi. Ça passe. Avec la magicienne. Très bien. On a fini la phase de héros. Je vais maintenant attaquer la phase de mouvement. Et on se retrouve après ça. C'est la fin de ma phase de mouvement. Alors, qu'avons-nous fait ? On a avancé. J'ai sprinté auto avec le petit PC qu'elle avait remporté. La magicienne, pour qu'elle aille contester l'objectif, ici. Parce qu'on se rappelle que c'était ma tactique de bataille. La manœuvre astucieuse. C'était très astucieux d'aller là. Sachant qu'après, on a ce petit bloc-là de 10 archers qui est venu récupérer l'objectif. Parce qu'il faut quand même que je le contrôle, cet objectif, pour marquer mes points. Donc voilà. J'ai sprinté. J'ai fait un petit sprint à 3. Ça me permet de me mettre là. Très bien. Je reprends cet objectif-là. Je vais pouvoir marquer tous les points. Les mêmes points qu'a marqué Marc tout à l'heure. Très bien. Qu'avons-nous fait avec le reste ? Le pack de 30, je l'ai avancé juste de 6. Je vais avoir une charge à 7, 8. On va voir en fonction des pertes aussi. Je ne sais pas encore si je l'attente. Je verrai ça plus tard. On a le pack de 10 rivers ici qui est resté dans l'aura du bateau. Même si ça ne sert pas vraiment à grand-chose, ce ne sera jamais la plus proche en termes de tir. Qui est à 18. En fait, c'est toujours cette première unité là-devant qui est un peu en mode sacrifice pour moi. Très bien. Le plus important, c'est les deux requins. Les deux requins que j'ai placés vraiment tout derrière l'étral. Et leur objectif dans la vie, les requins, c'est de sortir cette petite catapulte qui est là. S'il n'y en a qu'une catapulte au tour suivant, je suis bien content. Et derrière tout ça, on a juste les murennas qui se sont mis ici, un petit peu en contre de ce qui va arriver par là. Il va y avoir du gros qui va arriver par là, donc peut-être que les murennes seront plus utiles dans ce côté-là. Et on a l'Akelian King, pareil, qui s'est posé derrière les murennes. Toujours pour contrer ce qui va arriver de ce côté-là, sur mon flanc gauche. Voilà. En termes de position du Soul Lander, on a un premier Soul Lander qui est ici. Il est à 18. C'est 18 Willy Within pour pouvoir relever des mecs. Donc il va pouvoir cadrer cette unité-là de Namarty. Très bien. Et l'autre Soul Lander est ici. Il est Willy Within 18 de l'unité de 30 Namarty ici pour pouvoir les relever du mieux qu'il peut. Voilà pour ma phase de move. On va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Et on va commencer avec le plus croustillant, à savoir mes deux requins dans ta catapulte. C'est parti. Alors, les deux requins. Donc ils ont quatre tirs chacun. Ça fait huit tirs. Ça touche à 3+, ça blesse à 3+. Écoute, je vais claquer un PC pour leur donner attaque en règle pour qu'ils touchent à 2. Je pense que c'est un peu overkill, mais on va mettre un petit peu les choses dans notre camp. Mais moi, je vais claquer mon dernier PC pour leur donner sauvegarde en règle. Ouais, défense en règle. Très bien, ça règle. Allons-y, c'est du 2+. Mais oui. Hop là, j'ai un échec. Et maintenant, c'est du 3+, ce sera RAN-1, dégâts D3. Eh bien, écoute, c'est pas trop mal. Ça te fait 6 save, s'il te plaît. 6 save à 5. Alors, il n'y en a qu'une qui passe. Oh là là, la save de cochon. La vraie. La vraie. La save de cochon. Bon, je te fais quand même D3, D3, dégâts. Je ne tue pas cette catapulte. Le roi cornu est là. 2 PV. Il va m'en rester. 4. Je vais enchaîner maintenant avec mon escouade de 10 rivers ici, Dante Battleclan, juste là. Faites un plaisir. C'est un bon tir. C'est du 3+, 3+, RAN-1, dégâts 1. Tu n'es pas à 9 pas de moi, donc je n'ai pas plus d'un touche. Ça reste à 3. 3. C'est un G que je qualifiais de tout à fait correct. De même très correct. 3+. On est sur une bonne vibe en termes d'ogètes D. Non, ce qui me fait 4, 8, 10, 12, 14, 15 morts. Donc ça clôture la phase de tir de mon côté. Je suis un peu déçu là. Je n'ai pas réussi à tomber cette catapulte. Ça va me faire mal d'en avoir deux dans le coin. On résiste. Le tour suivant. Ce n'est plus qu'à espérer avoir un double tour pour tenter de les tomber. On verra. Je vais maintenant passer à ma phase de charge. Sachant que ces 5 petits pélos ne vont pas fuir parce qu'ils sont dans l'aura de ton creuset. Ça m'embête. Mais du coup, je vais tenter la charge. Une charge à 8. Je vais la relancer parce que quitte à essayer, de toute façon, je n'ai plus de... Je vais claquer un PC pour la relancer. Cette charge ratée. C'est toujours une charge à 8. Elle passe. Charge réussie donc avec une relance. Très bien. Il m'a même resté un PC sur ce tour-là qui va être perdu. Donc on va être complètement n'importe quoi. On va faire de l'attaque en règle sur ces pauvres gars. J'ai donc 23 attaques avec mes Namarty Tral qui sont au centre contre les 5 pauvres rats du Battle Clan. Ils vont prendre tarif a priori parce que je leur ai mis attaque en règle. Donc c'est du 3+, qui passe sur 2+, pour toucher. 2+, 3+, Rennes-1, dégâts 1. Je vais aller voir le syndicat des rats parce qu'il y a un acharnement, mon Dieu. On va aller se plaindre. Il y a encore un ici. Hop, ça touche bien. Ouais, c'est quand même de... C'est tout de plus quand même. Ça crestate quand même depuis tout à l'heure. 3+, statistique qui est bonne. Ah, c'est un peu moins bien là. C'est beaucoup moins bien même. Ça te fait donc 3, 5. 5 et 3, 8 et 2, 10. Save à moins 1 si tu avais quelque chose. Ça, sur du 6. J'en ai que 3 qui meurent. C'est incroyable. Le roi, le dieu cornu est avec nous. Je suis là. Je résiste. Je résiste. Il reste... Donc j'en ai que 3 qui meurent. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. C'est filmé. C'est pour vous. C'est incroyable. Eh bien, vas-y, riposte. Parce qu'en plus, il y a une riposte. Eh bien, ouais, j'ai une riposte. Donc j'ai une attaque à 4+, 2 attaques à 4+, 4+. Ouais. Deux attaques. 4+, ça passe. 4+, il n'y en a qu'une qui touche. Voilà. Merci d'être venu. C'était sympathique. Bonne journée. Bon, ça sonne la fin de mon tour, tout ça. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, tu confirmes. Ouais, j'ai pas de phase de déroute grâce à notre belle, mon beau creuset de la peste. C'est incroyable. Je suis bien embêté. Et voilà. Mais je sors quand même mes 4 points, puisque grâce à ma manœuvre astuceuse ici, je récupère 2 points, puisque je conteste l'objectif avec mon champion de galet et en plus je le contrôle avec mes river en plus. Très bien. Donc je vais marquer ces 2 points-là et par la même occasion, je contrôle le seul objectif activé. Donc j'ai un et plus d'objectifs que mon adversaire, ce qui me marquera donc 4 points. C'est parti pour l'initiative du tour 2. Exactement. Je suis avec mon dé blanc, tu es avec ton dé noir. Tout à fait. C'est parti. Ah, magnifique. J'ai fait un joli 1 et monsieur a fait un joli 2. Que c'est beau. Je vais donc avoir le choix de qui va avoir l'initiative et en vrai, je vais pas trop réfléchir, je vais prendre le double tour. C'est parti. On y va. Ok, alors phase de héros du tour 2. On y va. Là, comme tactique de bataille, je vais choisir prendre de l'élan. Donc il faut que je tue une unité ennemie et que j'ai plus d'objectifs que mon adversaire. Il va pouvoir être faisable. Il suffit juste de récupérer celui-là. Ensuite, en action américaine, on va essayer de gagner un point de commandement. Et je vais le gagner. Je vais le gagner avec notre ami le Tral Master qui est ici. Sur un 4+. Oui, décidément. C'est le début de la partie. Moi, c'est pareil. Sur un 4+, un point de commandement. C'est toujours pas. Ça ne veut pas. On est à l'opposé l'un de l'autre sur ce sujet. L'objectif qui va être activé, ça sera le mien qui est chez moi. Voilà. Ça joue petit bras. Tout à fait. Ça joue Kevin. Très bien. On continue la phase de héros avec les sorts. Et on va commencer avec un bouclier mystique avec notre ami Tral Master ici. C'est sur du 5. C'est parti. Ça passe sur du 7. Il te faut un 8 pour le Dinaï. D'accord. C'est Dinaï. C'est Dinaï. Très bien. Et ici, on va lancer son sort signature qui s'appelle Vaxcelerat. Donc, c'est l'Icharan Tidecaster qui lance ça. Ça fait D3BM et moins un touche à 18. Et écoute, je vais entamer ton héros. Je vais essayer d'entamer ton héros. Ça passe sur du 7. Et ça ne passe pas. Très bien. Ça clôture la phase de héros. Et du coup, je vais maintenant bouger mes unités. Et on se retrouve après. Fin de la phase de mouvement du tour 2. Alors. On a avancé. Très concrètement, on a avancé. Il n'y a que le pack de 30 qui est englué par deux bras Battleclans. Qui n'a pas bougé. Mais tout le reste, globalement, a avancé vers mon adversaire. Donc, on a ce pack de 10 rivers-là qui s'est placé. Afin d'avoir les 10 qui sont à portée de la catapulte. On va essayer de lui enlever les 4 derniers PV qui restent avec ça. Si jamais je n'y arrive pas, j'ai encore les requins qui se sont bien avancés ici. Les requins se sont avancés ici pour avoir une opportunité de charger sur quelque chose. Au début, je pensais au creuset. Mais je pense que je vais plutôt aller sur les moines de la peste. Ou bien carrément sur le héros. Voir les deux. On va voir ce que j'ai en termes de jet de charge. On a les Murrens et le Lucky Land King qui sont avancés derrière. Je ne vais encore rien faire avec eux ce tour-là. Mais ce n'est pas grave. Ils seront en contre de quelque chose. On verra comment on va surfer. Donc, le pack de 30, je l'ai dit, n'a pas bougé. On a juste le Tralmasser qui est venu se mettre derrière. Parce qu'ils buffent le pack, justement. Mais il fallait qu'il soit à Willy Withings, ce qui n'était pas le cas au tour précédent. Ça ne sert à rien. C'est complètement overkill. Quoique, on ne sait jamais. Peut-être qu'une petite trentaine de 6 sur la save de mon adversaire. Il paraît que c'est possible. On a le deuxième pack de River ici qui s'est positionné là. dans le but soit de commencer à entamer, voire de sécher complètement la catapulte. Je n'y crois pas, mais on verra bien. Soit peut-être de tirer sur les rats. Je pense plutôt que je vais viser la catapulte. Parce que c'est les catapultes qui me font un peu peur. Voilà. On a les deux Soul Render qui sont ici et ici. Qui se sont positionnés tout le temps à Willy Withings. Des unités qu'elles pourront éventuellement relever quand j'aurai des pertes. Et voilà. Voilà comment j'ai bougé. On va pouvoir commencer la phase de tir immédiatement. Et ma foi, je vais commencer avec... Je vais commencer... Non, je vais commencer avec cette escouade de River qui va tirer sur la catapulte qui est au fond là-bas. Il lui reste 4 PV. J'ai les requins en support. Donc je ne vais pas claquer l'attaque en règle sur cette escouade-là. Je vais donc avoir 20 tirs. A 3+, 3+, Rennes-1, dégâts 2. Est-ce que tu veux te mettre une quelconque défense ? Rennes-2 ? Rennes-1. Rennes-1. Dégâts 1. J'ai dit autre chose ? Non, j'ai compris. Rennes-2. Mais oui, je vais mettre une défense en règle. Donc 20 tirs en 3+, 3+, Rennes-1, dégâts 1. Si j'ai dit autre chose, c'est Rennes-1, dégâts 1. Il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de 2. Non, c'est 5, 8, 10, 13 touches. 3 plus. Ah. Non, ce n'est pas... Non, ça ne va, ce n'est pas désiré. Donc sur du 5, pour la petite sauvegarde, pour la survie de la catapulte, sur du 5. Ah ben, elle est morte. Oui, ça suffit. Ça suffira pour me sortir. Il n'y a pas d'effet d'explosion, je ne sais quoi. Non, non, il n'y a rien de tout ça. Très bien. On va enchaîner avec l'autre pack. L'autre pack de 10 rivers qui est ici, qui va tirer sur l'autre catapulte. Celui-là, il vise une catapulte qui est toute neuve. Je vais donc leur mettre attaque en règle pour toucher à 2. J'en ai un trou, là. 5. 2 plus, 3 plus. Oui. 3 plus. Tu as tout ça en save à P1-1, s'il te plaît. Rennes-1, pardon. Sur du 6. Ben, elle est morte. La chance semble être partie du côté d'Escabane. Donc on a les deux Alopex vont tirer tous leurs tirs sans split sur le creuset qui est ici. Ça fait donc 8 tirs à 3 plus, 3 plus, Rennes-1, dégâts D3. 3 échecs, 3 plus, 3 échecs, Rennes-1, dégâts D3. Sur du 5. Vas-y, fais des 3, je ferai mes Wards derrière. Oui, ça fera 2 D3 et ça fait donc le 5 PV. 5 Wards. 5 plus. J'en sauvegarde une, donc elle perd 4 PV. Ok, il lui en reste donc 11. Ça clôture ma phase de tir que je qualifierais de plutôt bonne pour le coup. C'est cool. Et on va enchaîner avec la phase de charge. Je vais charger avec mes requins. Et il n'y aura que cette charge-là à lancer au niveau des dés. C'est parti. J'ai oublié aussi de dire en début de tour que j'utilisais la capacité de mon Warlord pour avoir un point de commandement en plus. C'est pourquoi je suis à 3 et pas à 2. Je lance la charge de mes requins. Une charge à 7. Qu'est-ce que je peux choper à 7 ? Allez, on y va. On va aller choper ce héros-là. Et voilà, c'est ce qu'on va. Ça ne va pas être trop surprenant. On va choisir les requins en premier. Donc au début de la phase de combat, il faut que je choisisse un effet. Et ici, en fait, je... Allez, j'aurai les 6 qui explosent. J'ai ou les 6 qui explosent ou relance. T1 ou bien ça dégrade tes attaques. Vas-y, vas-y. Ça ne change rien. On s'en fiche même. Du coup, je vais mettre... Alors, pour être très précis, je vais mettre les 2 cavaliers des 2 requins. Je vais les mettre, toutes leurs attaques, dans les squads de moines. D'accord ? Ensuite, les attaques de morsure du requin qui sont à ma droite, à savoir celui-ci, vont aller aussi dans les squads de moines. Et on aura donc les morsures de ce requin qui est à ma gauche sur ton héros. Ok. D'accord ? Les attaques de cavaliers des requins. C'est 6 attaques par cavalier. Donc, j'ai 12 attaques. Je touche à 3+, je n'ai pas de bonus autre... Je ne vais pas... Est-ce que je me mets un attaque en règle ? J'ai 3 PC. Oui, je vais mettre un attaque en règle. Donc, je vais mettre un attaque en règle sur les squads de requins. Je passe donc à 2 PC. Donc, je vais toucher à 2+, les cavaliers. Donc, ça, c'est sur les moines. 2+, 3+, reine-1, dégâts 1. Il y a un seul 1. Je suis en ce... 3+, Et ça, c'est reine-1, dégâts 1. Il y en a 4. 4 saves sur les moines. 5, pardon. 5 saves sur les moines. Arène-1. J'en ai 5 morts. Ensuite, je vais faire les attaques de morsure du requin, toujours sur les moines. Je ferai ensuite les attaques de morsure sur le héros tout de suite après. D'accord. Donc, étant donné que je suis à 6 du creuset, j'ai la règle des requins qui dit que puisque le creuset a perdu des points de vie, du coup, je gagne plus 1 pour toucher. Mais bon, je l'avais déjà avec mon attaque en règle. Je touche à 1, donc je touche à 2. 2+, 3+, Il y en a un qui est sorti, je le rejette. 3+, Rennes-2, dégâts 2. Donc là, ça te fait 4 morts. Et il me reste pour terminer, et après ça sera à ton tour, les attaques de morsure sur le héros. C'est donc toujours du 2+, qui touche. Re du 3+, Rennes-2, dégâts 2. Ça te fait 6, à moins que tu aies une save sympa. Tu pouvais là aussi te mettre éventuellement une défense en règle, je ne t'ai pas demandé. Je pense que je vais faire une défense en règle pour lui. Pour Rennes-2, dégâts 2, du coup Rennes-2, tu arrives quand même à faire les 6. Ok. 3 save à 6, alors s'il te plaît. Il est mort. Il perdra 6 PV. Bon, on va faire taper les 2 derniers clans rats. Oui. 4+, J'ai donc 19 attaques avec nos amis Tral sur les 2 pauvres rats qui restent au centre. Merci. Je touche à 3. Et on se rappelle que j'avais dit que les 6 explosaient, parce que le Tral Master en a décidé ainsi, qu'il est Wally Within 12 de l'esquadre en question. 3+, les 6 explosent. Donc ce 6 explosent, ce 6 explosent. C'est des BM direct ? Non, 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 c'est 3+. Non, non, c'est pas des BM, c'est juste que là, les 2-2 là, touchent, parce que ce 6-là rajoute une touche supplémentaire. Et maintenant, 3+, que je n'ai pas jeté là. Et tout ça, c'est rien de moins 1, dégâts 1. Tu as donc 3, 6 et 2, 9 save. Tout à l'heure, tu avais mis une défense en règle pour avoir une tripotée de 6. 9 save à 6. Ça marche. Mémoins de la peste vont tout mettre dans les jolis requins ci-dessous, à savoir que sur un 6 flat, c'est R.2. C'est à la touche ou à la blesse le 6 ? C'est à la touche. Donc on a dit 3+, 3+, Il y a un 6, 2, 6. Nice. Donc ça, ça passe, ça, ça passe pas, ça, ça passe pas, ça, ça passe pas. Donc séparer du coup. Donc on va les séparer. Donc les 2, 3+, faire moins 2. Les 2 passent. D'accord, donc j'aurai une save à 6 sur ces 2-là. Et ça, c'est rien de moins. Rien de 0. D'accord, save à 4 sur cela. 3+, joli. Donc ces 2-là, c'est du 6 ? Alors ces 2-là, c'est du 6, et là, c'est du 4. Allons-y pour celle à 6 en premier. Non, c'est 1 PV à chaque fois ? Je sais bien, 1 PV, monsieur. C'est 1 PV, donc j'ai perdu 2 PV déjà ici. Et ici, on a une save à 4. J'en perds 4 de mieux. Je perds donc 6 PV en tout. Il me reste un requin avec 2 PV. Enfin, chaque requin a 8 PV, donc je perds 6 PV sur un requin. Oui, ça sonne à la fin de mon tour. Ça y est, je raccroche les trucs. Donc en termes de scoring, qu'est-ce que nous avons fait ? J'avais choisi comme tactique de bataille prendre le élan. Il fallait que je tue une unité, ce qui a été fait en éliminant les 2 catapultes. Et il fallait, en plus de ça, que j'ai plus d'objectifs que mon adversaire. C'est le cas, j'en contrôle 4. En termes de 1, 2 more, je n'en ai qu'un, parce qu'il n'y a que celui-là qui était activé. On n'a pas envie de... Il n'y a que celui-là qui était activé et qui me permet de scorer. Donc je n'ai marqué qu'un point ici. J'en ai plus que mon adversaire sur la table. Donc je n'ai marqué 2 points. Mais je n'en ai pas 2. Donc je n'ai marqué que 2 points. Donc en tout, je n'ai marqué que 4 points, que 4 points sur ce tour-là. Ce qui place mon score à 8, à 4. Et c'est au tour de mon adversaire. Marque de jouer ! Alors, à mon tour, sur la face de l'héros, j'ai droit à 2 actions héroïques. Donc ma première action héroïque va être de mettre en heure de gloire ce cher monsieur. On va un peu le booster là pour qu'il aille un peu déguster du poisson. Deuxième action de la face héroïque, je vais essayer de gagner un point de commandement. Est-ce que cette fois-ci, je vais l'avoir ? Et je... Enfin ! Enfin ! Je vais faire la même chose avec le Tralmaster. Tu vas voir que cette fois-ci, c'est moi qui ne vais pas l'avoir. Je l'ai depuis le début de la partie pour rien. Ah si, je vais... En plus, tu fais un joli 6. Ouais, je crame un 6. Derrière, on va faire une Death Frenzy avec mon Prophète Gris sur nos amis les Moines de la Peste. Ça passe sur un 7, c'est un 9. Tu auras le Death Frenzy. Du coup, derrière, tu pourras lancer un bouclier mystique qui est intéressant. Mais je vais quand même essayer d'enlever le Death Frenzy. Il me faut un 10 sur le dé. Je le fais avec lui, le Tralmaster. 10 sur un dé, c'est parti. Non ! Ton Death Frenzy est valable. Je vais passer un bouclier mystique de mon Prophète Gris sur mon creuset. Sur un 7, ça passe. Une fois 8 ? Ah, c'est un double 6. Double 6. Bien, bon, je n'ai pas de bouclier mystique. Je vais te faire un Death Frenzy sur mortel sur tes requins. Ça passe. Oui. Ah, pardon, j'ai fait une grande preste. J'ai fait une grande prière parce que comme j'ai fait un 5, j'ai fait une grande preste. Donc déjà, on va régler le... Le Death Frenzy. Le Death Frenzy. Je te fais 2 BM. C'est un requin quick. Ma grande preste, ma grande peste, que je vais choisir la peste bucelleuse calamiteuse qui dit que je vais tirer un dé par figurine de l'unité et sur un 4+, ça sera un dégât mortel. Alors, attends, ce n'était pas dit que c'était la plus proche du prêtre ? Oui, la plus proche est celle-là. Ah, ça part de là ? Oui, ça part de celle-là. Ok. Oui, oui, d'accord. Un dé par figurine. Voilà. Donc. Aïe ! Aïe. Donc, je vais faire... Donc, 30 D, 15 morts, à priori. Je vais faire par pack de 10, si tu veux bien. Ça va être plus simple dans la visibilité. Donc, je suis un 4+. Donc, ça fait... 6... 6 blessures mortelles. C'est en plus, tu es overstat. Tu vas me laver les 30 d'un seul coup. Je n'ai pas de ward. Ça fait 6 morts, déjà. Donc, on a 10 de plus. Ça fait 6 morts. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et les derniers 10... Si tu fais par 6, par 6. C'est incroyable. Et là, ça fait... Encore 5. Encore 5. Donc, ce qui fait un total de... 12, 5. 17 morts. 17 morts. Ça tabasse. Donc, je vais lancer la prière Pestilence, Pestilence avec mon prêtre. Qui dit que je choisis un point à 13 pouces de la table. Oui. Et tout ce qui est à 3 autour, sur un 4+, ça prend un des 3 mortels. D'accord. Donc, ça passe sur du 2+, parce que je suis toujours à côté de mon collègue. Go. Et à 13. Donc, je vais choisir ce point-là. Très bien. Et je suis bien à... Ouais, ouais. T'es à 3 des 2, ça me va. Donc, pour tes archers... Allez, les rivers, on commence. Sur 4+, c'est raté. Et les neutrales... C'est raté. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'était bien tenté, mais c'est dommage. Pour ma phase de magie, héros, prière, j'ai fini. Je vais passer à ma phase de mouvement. Et on se croit juste après. Alors, pour ma phase de mouvement, il a fallu que je réfléchisse un petit peu à comment venir un peu le... Le chatouiller et le taquiner dans les coins pour voir comment je pouvais faire la chose. Sachant que ma grande... ma stratégie, pardon, est de faire un oeil pour oeil et de le... Une unité. Bon, j'ai déjà bien entamé cette râle devant avec les prières et la magie. Donc, j'ai fait avancer Roberta pour essayer de tenter une bonne vieille charge des familles là-dedans, comme mon Vermine Lord. J'ai ramené mes prêtres pour venir soutenir le creuset pour l'aider à s'avancer. Eux ont avancé pour aller chercher ses chers amis ou peut-être ceux-là aussi. Tout dépendra de comment je veux la jouer. Mes sensors, eux, on sait, ils vont aller dire bonjour en tout droit. Mon creuset, je l'ai positionné ici pour pouvoir, sur la charge, venir me glisser pour pouvoir taper et le requin et l'étral. Donc, voilà. Maintenant, on va passer, je pense, Kif, si tu es d'accord, à la phase de charge. Et la phase de charge... Il n'y a plus de tir ? Lui, il ne fait pas de tir, lui, par hasard ? 6 pouces, donc je suis un peu loin. D'accord, phase de charge, alors vas-y. Donc, tu m'as gentiment enlevé toutes mes 4. Oui. Je te remercie. Donc, là, on va faire par ordre de croissance. Comme tu veux. On part de la droite et on revient. Allez, ça marche. Donc, mon Vermine Lord. On va prendre quelques mesures. Tu commences avec ton Vermine Lord ? Yes. Il charge à combien ? Le petit copain, il est à 9,5. C'est donc, il charge à 9 ici. Est-ce que si tu charges, c'est pareil pour le héros ? 9. Alors, une charge à 9, c'est raté. Betty, Roberta, la grosse. Roberta, elle est peut-être un poil plus loin. Non, elle est de souci à 9. À 9. À 8. Je vais claquer un point pour tenter de la relancer parce que je l'aime bien et qu'elle est belle et qu'elle est jolie et qu'elle est charmante. Allez, tout plein, mais que c'est magnifique. Ça mériterait à voir grand-chose. Je vais essayer de... Non, je ne peux même pas passer avec ceux-là. Donc, je ne pourrais pas tenter de charge. Mon creuset. Donc là, c'est une charge à 3. C'est... C'est bon. Bon. Donc, mon creuset qui lui... Je vais faire des déplacements. Il va venir se... Si tu as des touches d'impact, des trucs de monstres, je voulais tout de suite. C'est maintenant. Alors, oui, je suis monstre. Alors, les actions monstrueuses, du coup, c'est après. C'est au début de la phase de combat, donc ça n'est pas maintenant. Par contre, si tu as des impacts, tu n'as pas des trucs... Non, les impacts, c'est... C'était des monstres, là-bas. Les sensors qui sont aussi, eux... Charge à 3 également. 3 également. On est bon. On est bon. Et je pense que ceux-là, je vais les faire charger dans les trals. Fais charger, tu décides après. En fonction d'aider. Donc... 4. A priori, les trals sont trop loin. Par contre, tu peux venir ici. Non, mais là, je vais me prendre la foudre. Et là, tu vas te prendre la foudre. Tu n'es pas obligé de bouger, là, si tu ne veux pas bouger. De toute façon, si je ne le fais pas, tu me les feras aux prochaines phases de tir. Donc, autant y aller. Tu me fais claquer un PC. Je te fais claquer un PC. C'est si tu veux me faire déchaîner les enfers. Il ne me reste que 2 en plus. Donc, je vais... Voilà. Donc, est-ce que tu nous fais déchaîner les enfers ? Vas-y. Du coup, je dépense un point de commandement. Il ne m'en restera plus qu'un. Et je vais devoir le garder pour essayer de tenir au moral plus tard. Donc, je n'aurai pas de défense en règle sur tous les corps à corps qui auront lieu plus tard. Mais je vais pouvoir faire un déchaîner les enfers ici. On est archéidonnête. Quand on est à moins de 9 pas, on a plus 1 pour toucher. Ce qui compense le moins 1 pour toucher 2 déchaîner les enfers. Donc, je vais quand même toucher à 3+. Je vais avoir 20 tirs. 3+, 3+, rien de moins 1 dégâts. 1. 3+. Allez, il ne faut pas se rater. C'était un PC durement dépensé, ça. Il faut faire un bouger pour bien la minimiser. 3+, ça va. Je suis plutôt satisfait. Ça fait 4, 7 et 3. 10 et 1. 11 à moins 1. Est-ce que tu n'as pas... Du coup, là, tu ne peux pas dépenser de dépenses en règle, de toute façon. Ok, tu n'avais plus de save. Save à 6. Oui, d'accord. Je vais faire un piétinement sur ton requin. Oui. 2+, des 3 BM. Des 3 BM. 3. 3 PV sur mon requin. Il nous restera donc 5. Alors, sur un 2+, des unités-là vont se prendre la belle boule, ici. Oh, putain. Tu peux claquer un PC pour le relancer ou pas ? Non. Non. C'est la chatte à mes mères. C'est la tristesse, là. C'est la chatte à mes mères. C'est pas grave. 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 Il y a d'autres attaques que la boule. Donc, le bourdon de Malpierre. 1 dé 3. Attaque. 2 attaques. 3+. Du coup, moi, je claque. Je l'ai pas dit. Mais mon tral master va claquer son petit PC qu'il avait gagné, là, pour mettre une défense en règle sur les trals. 3+, 3+. Voilà. Les lames rouillées, 6 attaques. 3+, 4+. Mais comme il est en air de gloire, il a plus un peu touché, ça ? Non, c'est plus un bless. Plus un bless. Il a plus un save, là, si je te tape dessus. 3+. T'es toujours sur mes trals, on est d'accord ? Ouais, ouais. Ok, vas-y. Tu mets tout sur mes trals. Donc, ça fait 6 attaques. 3+, 3+. Allez, t'es sur une stade de 4, là. Allez, 3+, les 3 passes. Voilà. 3+, il n'y a pas de rende. Pas de rende. Moi, je suis sous défense en règle, donc j'ai une 4+. Et bien, 2... 1 PV à chaque fois ? Ouais. 2 morts. Point de rouillée. T'as une sauvegarde à combien avec ton roquin ? Le roquin, il a une save à 4. Donc, il faudra une save à 5. Donc, je vais faire 6 attaques à 3+, 2+. Et bien, ouais. Pas mal. Stat. 3+, 2+, 4 sauvegardes à 5. Ouais, 4 sauvegardes à 5. Pour 1 dégâts à chaque fois ? Ouais. Et bien, il a perdu 3 PV. Non, il ne pourra pas mourir. Mais il sera bien, bien dans le mal. Voilà. Il perd donc 3 PV de plus. Donc, il a 6 blessures. Il lui reste 2 PV au garçon. Attends. Et je vais donc prendre maintenant le tour des trals qui vont taper sur les encenseurs. Ou le soir, je ne sais pas. Alors, en termes de répartition, en plus, du coup, j'ai une portée de 2. Mais il y a des trucs que je n'ai pas trop le choix, en fait. Il y en a 2 qui vont devoir taper dans le creuset. Je n'ai pas le choix. Et tout le reste va taper dans les squads des encenseurs. Sœurs. Je ne sais pas. Et ça a une raid à combien ? Ça a une raid à 1. Un raid moins 1 ? Ouais. Je serai une défense en règle dessus. D'accord. J'aurai moins 1 pour blesses et tu auras plus 1 pour save. D'accord. Sur le creuset, comme tu n'as plus de 3 PV, je serai dégâts 2. Toujours rien de moins 1, mais dégâts 2. Je vais commencer par le creuset. Du coup, j'ai 2 attaques. Parce que c'est une seule attaque, du coup. C'est du 3 plus, 3 plus sur le creuset. Il n'y a pas de moins 1. 3 plus. Ouais. 3 plus. Rien de moins 1, dégâts 2. Une seule. Donc, j'étais en... Donc, je suis à 4 plus. T'as plus un save parce que t'es en hors de croire. Eh bien, 2 PV sur le creuset. Cela fait ma joie. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus le champion. Ça fait 9 plus une attaque. Ça fait donc 10 attaques contre les encensoirs. C'est du 3 plus, toujours. Je relance les 1. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais il n'y avait pas de 1. 3 plus relance les 1. Là, ça mon tralmaster. C'est un fou. Dommage. J'aurais pu prendre le 6 qui explose. J'aurais fait 2 touches de mieux. Tant pis pour moi. Moins 1 à la touche. Moins 1 à la blesse. Voilà. Moins 1 à la blesse. Donc, c'est du 3 qui passe à 4. C'est parti. Putain, le G, pas mal. Ça fait 7 save à moins 1 pour 1 dégâts du coup. Donc, comme je suis à 6, 2, 4. Ça fait 3 morts et demi. C'est quoi ? 1 dégâts à chaque fois ? Oui, 1 dégâts à chaque fois. Ça fait 3 morts. 3 morts et 1 à moitié. 6 ans de PV. Moi, je vais prendre les moines là. Oui, sur les requins, bien sûr. Sur les requins. Bien sûr. 4 plus. Ouais, c'est du 3 plus, 4 plus. Et il me reste un PC, mais je ne vais pas le claquer. Tant pis, mon requin va mourir. Mais j'ai besoin de ce PC pour tenir ici et ne pas fuir. Donc, ça fait... Comme tout à l'heure. Ah, mince. Donc, alors ça... Ça, là, 100 rad moins 2. Déjà, fais-les, ouais. Ouais, 3 plus. 3 plus. Ok, comme tout à l'heure, j'en ai 2 à 6. Voilà, 2 à 6. Je vais les prendre. Je te laisse jeter ton jet de dés pour le plaisir après. Mais a priori, ça ne sent pas bon. Pour mon alopex. On a dit 3 plus. Donc, fais tes save, 1 moins 2. Allez, pour espérer, il me faudrait au moins un 6 là-dessus. Ah, il y a un 6. Donc, il lui reste un PV. Et là, il faut faire un full sur du 4 plus. C'est rien de zéro, hein. C'est ça. Ouais, tout à fait. Un full sur du 4 plus. Ça, c'est déjà vu. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Il est mort. Il te reste tes encensoirs, tes deux mecs. Ouais, tout à fait. Tu peux y aller. Perf moins 1, dégâts 2. 3 plus. C'est pas beau. Deux puces. Allez, encore un petit 1 là. Non, dommage. Pour le touche. Perf moins 1, dégâts 2. Allez, perf moins 1, ça me fait une save à 6. Save à 6. 3. Oh, léger de cochonou. T'avais le matin, j'avais l'après-midi. Ouais, voilà. Bon, ben, j'ai quand même perdu deux gars. Parce qu'en plus, cette histoire-là, ça te met dans le mal. Parce que moi, ce qui va se passer à la fin de ton tour, en phase de morale ici, je vais claquer mon dernier PC pour pas fuir. Et en plus, à la phase de déroute, je vais utiliser l'aptitude de ce monsieur-là, qui est à 18 Wally Within 2, pour enlever D3 plus 3. Alors, je vais le faire immédiatement. C'est à la fin de la phase de déroute, après avoir fui. Bon, là, j'ai pas fui. D3 plus 3, je vais en relever 6. Donc, je vais en remettre 6 sur le terrain. 4-6 sur 5, la save, 1-6, machin. Ouais, c'est la fête. C'est filmé, c'est incroyable, j'ai dit qu'on a. Alors, à ma phase de scoring, j'ai deux objectifs en contrôle. Et comme j'en ai plus que toi, donc ça me fait 3 points. Puisque j'ai réussi mon oeil pour oeil, ça me fait 2 de plus, ce qui me fait 5 et je passe à 9. 9 à 8. Début du tour 3. Petite initiative, je vous en prie, cher monsieur. Allez, c'est parti ! Allez, elle est pour moi ! C'est incroyable ! Alors, T3, du coup, suite à nos merveilleux jets d'initiative 1 et 1 de mon adversaire, étant donné que je commençais le T2, je vais pouvoir choisir. Et j'ai pas beaucoup à réfléchir, puisqu'il est évident que je vais prendre l'initiative encore pour ce tour-là. Alors, en termes de tactique de bataille, je vais choisir l'outrage collectif. Donc, je vais choisir cet objectif ici. Il est présentement contrôlé par mon adversaire avec ses deux gros mastodontes ici, donc il compte pour 10. Ça, 10, c'est 5 et 5, hein, 10. Il va falloir que je le reprenne et qu'en plus, je le conteste avec deux champions de galets. Ça tombe bien, il y en a un ici et un ici, qui sont tout proches. Très bien. En termes d'action héroïque, nous avons donc un... Je vais prendre encore un PC, j'ai pas besoin de l'heure de gloire pour l'instant. Donc, je vais rechoper un PC, parce que j'ai plus besoin de PC. Avec ce garçon-là, le Trald Master qui est au centre, sur un 4+, c'est incroyable, c'est une constante sur cette partie. Je vais faire la même sur un 4+, et c'est pareil, cette fois-ci, je l'aurai aussi. Voilà pour les actions héroïques. On passe maintenant au sort. J'ai deux sorts à lancer. Je vais commencer avec lui et un bouclier mystique. C'est sûr du 5. C'est un 9, il te faut un 10 pour le Dinaï. Ça passe. Je vais le coller sur nos amis Létrales, qui tiennent un peu plus longtemps dans la partie. Et en deuxième sort, je vais lancer Vaxcelerat avec elle. C'est sûr un 7. Ça passe. Il te faut un 8 pour le Dinaï. Je t'en prie. C'est Dinaï. Très bien. C'est la fin de la phase de héros. On va pouvoir passer à la phase de move. Et on se retrouve après. Fin de la phase de mouvement pour mon T3 idonet. Alors, on a continué en fait notre avancée vers Marc. Première chose, ici, les 10 rivers là, je les ai placés là, un petit peu en cordon de luxe, pour empêcher que les gros puissent revenir sur le centre trop rapidement. C'est sacrifié. On a nos deux champions de galets qui sont là, qui sont venus scorer ma technique de bataille, l'outrage collectif. Les 3 murennes se sont placés et à 3 pas du creuset et à 3 pas des moines pour tenter une charge là où il y aura besoin. De même pour le lac Elian King qui est ici, il s'est mis à 3 pas du creuset. On a les trales qui n'ont pas bougé, ils étaient très bien là, en contact avec les encensoirs et le creuset. Et enfin, on a le pack de disques qui s'est placé là, le plus loin possible du puits et à portée du creuset pour lui tirer dessus. Donc là, mon idée, c'est de tirer avec les 20 rivers sur le creuset, essayer de lui enlever le maximum de PV et peut-être même de le sécher, on va bien voir. Et ensuite, le charger pour essayer de le terminer. Je dois terminer vraiment ce creuset, c'est vraiment ce qui m'embête le plus là. On va voir comment ça se passe. Donc fin de la phase de mouvement, donc je disais, et on va enchaîner sur la phase de tir. C'est parti ! Moi je vais faire une défense en règle sur mon creuset. J'imagine bien, ouais. Eh bien moi, je vais... Alors on va commencer par tirer avec ce pack là. Pourquoi ce pack là ? Il pourrait aussi tirer dans les moines, parce que je pense que mes murennes devraient pouvoir réussir à s'occuper des moines sans trop de problèmes, que je n'ai pas l'intention de tirer sur les gros. Et que ce pack là, éventuellement, si le creuset tombe avec ce tir là, pourront tirer éventuellement sur les héros qui ne sont plus écrantés là-bas. Donc je vais commencer plutôt par ce pack là, c'est parti. Donc ces 4 là, c'est les river qui touchent à 3 parce qu'ils sont à plus de 9 pas du creuset. Donc 3+, Et ces 6 derniers là, sont les river qui touchent à 2+, parce qu'ils sont à 9 pas du creuset. Donc là j'enlève les 1 et les 2, et ici j'enlève les 1. 3+, Et tu as donc, c'est encore un joli GD, tu as donc 4, 5, et 10 et 12 save s'il te plaît à faire à moins 1 sur le creuset. 4+, 4 wards 4 wards à 5 Oui Ah ouais, 2 PV 2 PV Seulement 2 PV, c'est bien. On va enchaîner, deuxième escouade de river sur la même cible, on va essayer de faire mieux que 2 PV. Et on va claquer, je vais juste vérifier que je suis bien Wally Within 12, mais après oui je pense que c'est complètement bon, oui. Je vais utiliser le PC du Tral Master pour leur donner attaque en règle, plus 1 pour toucher. Ce sera donc 20 shoots sur du... Ah putain 10... Je ne devrais pas faire le tri là en fait, je devrais le faire là. Pas sur la truc là, voilà, 10 15 Et 20 2+, 3+, ça sera de moins 1 dégâts, 1, on connait la chanson, c'est parti, 2+, 3, putain il y a trop de... 4, 1, ça va, allez, on ne va pas se plaindre. C'est du 3+, maintenant. Surtout avec un jet de dé qui suit comme ça derrière. Pas trop se plaindre, ça n'était pas bon. Ça fait 5, 6, 6 et 3, 9 et 2. On save un peu moins bien que tout à l'heure. Tu es toujours sur ton défense en règle. Save à 4+. 4+, Parait que tout à l'heure, 4 PV et 4 Ward. 4 Ward à 5, on y est arrivé. Parait que tout à l'heure, 2 PV seulement. Il en reste 5. 5. Ça clôture ma phase de tir. Je n'ai pas de tir. Je pensais vraiment réussir à lui enlever. Il y avait un monde où je pensais vraiment l'enlever, mais bon, ça ne marche pas. Je lui enlève 4 PV en taux. Ce n'est pas non plus déconnant. On va charger. On va commencer à charger avec les... Du coup, je n'ai que deux charges. J'ai l'émurène et j'ai le patron. Allons-y pour l'émurène. C'est une charge à 3 pour obtenir quelque chose. Je fais une charge à 9. Charge de l'Akallian King. Ne débattons pas. Je vais faire la touche d'impact de l'Akallian King. Sur un 2+, il prendra D3 mortel. C'est la petite corne du machin. De l'alicorne. Un 2+. D'habitude, je fais 1. Là, ça passe. D3 BM. Une BM, s'il te plaît. Une ward. Une ward, pardon. Une ward à 5. Une ward à 5, quand même. Il faut faire un petit 1. Oui. Régulier jusqu'à 20. Ah ben non. PV sauvegardé. Très bien. C'est la fin de la phase de charge. C'est le début de la phase de combat. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on joue. Les épées qui sont ici. Je vais dire que je vais avoir les 6 qui explosent là. Sur les squads de trale. Et ici, je vais jouer les BM. Je vais prendre 1 dé par bonhomme. Je vais jeter 1 dé. Donc, ça sera sur les... Parce qu'ils sont à 1 des moines. Comme tu es plus que moi, ça sera sur du 3+, tu prendras une BM. Et sur du 5+, tu prendras des 3 BM. 3D. C'est parti. C'est une seule fois par partie. C'est déchargé après. Et bien, tu prendras des 3 BM. 2 BM. Des 3, c'est tout. C'est un 6. Ah oui. C'est 3+, 1 et 2, ça ne marche pas. Le 6, il passe en des 3 BM et tu prendras une BM. Voilà. Les murennes d'attaque, messieurs, dames. Et bien ensuite, je vais faire tous mes combats parce que je suis en Fighters partout. On va commencer avec les trales. Tu as une action monstrueuse à faire ici d'abord. Avant que je fasse quoi que ce soit d'autre. Tu peux piétiner, tu peux m'empêcher de donner des ordres. T'empêcher de donner des ordres, ouais, je vais te piétiner sur un 2+. Sur un 2+, tu mets des 3 BM. Je suppose que c'est sur quoi d'ailleurs ? Tu veux piétiner quoi ? Tu peux piétiner ce que tu veux là. Pendant qu'il y a un king. Ok. J'aurais une ward à 6 là-dessus. 2. Ok, des 3 BM, 3 BM, 3 ward à 6 grâce à mon amulette de la destinée. Et bien non, ça fera 3 PV sec. Alors là, quel est le king ? Du coup, comme il est à 3 pas d'une seule unité ennemie, il ne gagne que 2 attaques. Sur ses attaques de sabre et d'armes d'aste. Il en avait 12, maintenant il en a 15. Non, il en avait 3, maintenant il en a 5. Donc il a 5 attaques, la grosse attaque, c'est celle-là, c'est du 2+, 2+, Rennes-3, dégâts 3. 2+, Rennes-3, dégâts 3. Donc là, tu as a priori 12. Voilà. J'en sauvegarde 2. Et bien, ce n'est qu'un en-revoir Boris. On va passer sur les Murrens, du coup, sur les moines qui sont à côté. 2+, 3+, Rennes-2, dégâts 2 parce que j'ai chargé. 2+, 3+, 4, Rennes-2, dégâts 2. Donc je sais, 8. Et en plus, derrière, il reste du coup les poissons qui vont mordre. 8. Ils ont 3 attaques, donc ça fait 9 en tout. C'est du 3+, ça, je n'ai pas plus 1. Ça s'enlève par paquet, on jette autant de dés qu'on enlève de figurines dans le paquet. C'est beau, le scaven, c'est beau. 3+, 3+, ça, c'est les morsures des Murrens. Rennes-1, dégâts D3. Tiens, on a 5. Rennes-1, je ne sais plus si tu as une save à ce moment-là. Non, ok. Regarde, regarde. Ah, j'ai raté. Et on a l'étral, l'étral, je vais m'arranger pour qu'ils soient tous, même si ça ne sert à rien. 3+, les 6 explosent. Alors il y a un 6 là qui va réparer un 1. Ça, c'est échoué, c'est échoué. C'est Rennes-1, hein ? Rennes-1, dégâts 1. 3+, tu as 4 saves Rennes-1. Fin de mon tour, fin des charges, c'était dévastateur pour le scaven. Je score, donc. J'ai 1, 2 objectifs. Je vais t'activer. Et plus que toi, t'en as encore 1 quand même. Donc je vais mettre mes 3 points. Et ma tactique de bataille était de reprendre cet objectif-là avec 2 champions, ce qui est fait. Donc je vais prendre 2 points supplémentaires. J'avais 8, je gagne 5 points. Je passe donc à 13. Non, le tout, quoi ? J'ai le tout. 5 plus 8, 13. 9 à 13. C'est à toi. C'est à mon tour. On va faire ma petite phase de héros. Donc moi, j'ai 2 actions héroïques. Alors ma tactique, je vais aller faire profaner leur terre. Je vais aller essayer de profaner celui-ci. Donc, un petit PC. Ça ne paye pas de mine. Sur un 4+, parce que moi, en général, il est toujours là. Ça fait un jouet 6, donc je passe. C'était quoi ça ? C'était l'action héroïque pour le PC ? Oui, pour le PC. D'ailleurs, l'action héroïque, il faut que tu désignes un héros. Et il n'y a que ce héros qui peut utiliser ce PC. Je vais choisir mon vermine. Ça marche. De mon côté, en action héroïque, je vais claquer la guérison héroïque avec mon magnifique Akelian King. Qui a un commandement de 10, donc il faut que je fasse égal ou moins. Si je fais égal, je soigne d'un PV. Si je fais moins, c'est D3 PV. Je fais moins. Je peux me soigner de D3 PV. Je me soigne de 3. Il est revenu tout neuf. Hein ? Scandaleux. Oui, mais c'est scandale depuis le début de la partie. Mais ce n'est pas un grave. Ce n'est pas un grave. Donc... Mes copains à l'assaut, ils vont halluciner. Ils vont dire, mais... Ah bon ? Ma prière sur un 3+, où je choisis un point, et tout ce qu'il y a 3 autour, ça fait un 4+. Ouais, la même que tout à l'heure, ça marche. Vas-y. Je peux pas te le deny ça, tu peux y aller. Ça passe. Oui. Donc, la Kylian King sur un 4+, il prend... un PV. Et noire d'Assist, je la fais tout de suite. Il prend bien un PV. T-Muren, 4+, ça prend un PV. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. T-Tral, 4+, ils prennent 3 PV. 3VM. Enlever les munitions. Et comme on est au T3, j'ai des Ward A5 sur les Trals, grâce à mon rituel sélectionné au début de partie. Ward A5. Et dans un save, 2, bien sûr. Il y a un mort quand même. Déjà, je vais faire une dash frangie sur... Avec mon... Ouais. Parce que je n'ai pas fait encore de spell avec lui. Non. Donc, je vais faire une dash frangie à 7. 9. 9. Je vais tenter de la deny avec la plus éloignée, mais qui est quand même dans le range de 30, à savoir l'attaque castor ici. T'as fait 9, il me faut un 10 sur les dés. Eh ben, c'est bon pour toi. Alors, le sort signature de la saison, le Grand Thee Sings of Valley. Comme j'ai un anglais de merde, je vais vous m'excuserai, je vais le lancer. Mâchoire broyante de galets. Voilà, mâchoire broyante de galets. Et on sème tous là-dessus. Donc, sur le... Royause. Point au milieu, par mon petit prêtre gris, sur un 6, ma phase de mouvement va être très rapide, très simple. Je vais faire une course avec mon prophète gris pour arriver au niveau de mon puits et me TP de l'autre côté. Pour scorer la tactique. Pour scorer ma tactique. Et ça sera... Fatou. Fatou, parce que je vais me reculer avec mon prêtre et déplacer mon vermine lorde. On se retrouve là. On se retrouve après. Pour ma phase de mouvement, j'ai un peu changé ce que je voulais faire, parce que j'ai réfléchi. Donc, comme prévu, mon gris est parti se cacher là pour profaner son joli territoire, parce que toutes ses troupes sont plus de trois. J'ai glissé un peu mes moines de la peste pour pouvoir rentrer Roberta, pour qu'il puisse venir dire bonjour au Murène. Parce que pour une fois, j'ai fait un joli dé de mouvement. J'ai déplacé mon vermine lorde pour qu'il puisse venir chatouiller un peu ses gens avec du tir et avec du cac. Et nous allons donc passer à ma phase de tir. Donc, ma phase de tir, j'ai quatre tir. Pour préciser, à la fin de la phase de move de son vermine lorde ici, j'ai fait un redéploiement avec mon soulander ici qui est venu se cacher derrière. Donc, sur tes petits archers, j'ai quatre tir à 3+, 3+, rien de moins un, dégâts 1. Full touche. Full bless. Rien de moins un ? Oui. Donc, j'ai quatre saves à 6. Cinq qui passent à 6 et j'aurai des wards après. C'est un pb à chaque fois ? Oui. Et la 4 wards à 5. Deux morts. Donc, nous allons faire les phases de charge. Le vermine lorde, une charge à 8. Viens où tu veux. Donc, il va aller se caler au milieu ici. Boum. Les archers idonètes déchaînent les enfers sur le vermine lorde. Ils sont à moins de neuf pas, donc ils ont plus un. Ça compense le moins un de l'action. Allons-y, c'est du 3+. Ah ! C'est pas ouf. Et c'est re du 3+. Allez, voilà. C'était leur dernière action a priori. Et ça te fera donc 6 saves à moins un, s'il te plaît, pour un dégâts. Donc, j'ai une save à 5 et une ward à 5. Eh bien, vas-y. Donc, j'en sauvegarde 2. Ward à 5. Et je prends 4 pv. C'est Roberta, Betty Roberta qui fait un 7 qui rentre tout droit dans nos amis les murennes. Et nos amis les moines qui vont être assez sympathiques. Un 6. On est bon. Tu vas où tu veux. Je suis... Tu as des actions monstrueuses à faire. Beaucoup. Vas-y. Alors, première action monstrueuse, je vais te faire un piétinement avec mon Vermin Lord. Oui. Le Vermin Lord fait un piétinement sur Pupé dit sur qui ? Les archers ou bien le héros ? Elle a combien de vie t'as un point de vie ton héros ? 5 de mémoire. Mais je vais te confirmer ça tout de suite. Non, je vais te faire sur tes archers. Vas-y. Sur un 2+, ça passe. Je te fais un pv. Elle avait bien 5. Donc, j'ai une ward à 5 sur les archers puisqu'on était 3. Non, je perds un archer. Ça sera un 3+. 3+, ça passe. Je ne peux pas avoir d'ordre sur les murennes. Voilà. Donc, à toi. 2 mots. Eh oui, maintenant, comme... Oui, voilà, c'est ça. Du coup, je commence le combat avec Lucky Hand King. Il a commencé avec son arme d'astre. Il n'a pas chargé donc ce sera à Rennes-2, dégâts 2. Il a 5 attaques à 2+, 2+, ça, ça ne bouge pas. 2+, merde. Je le relance. Voilà, c'est un 1. Tant pis pour moi. Vas-y, fais tes dégâts. J'ai une save à 6. Eh bien, c'est Rennes-2, dégâts 2. Donc, ça fait 6 dégâts. Donc, 6. Eh bien, il y en a... Donc, 6 morts, c'est ça ? 6 morts. Attends, je ne vais pas filmer les attaques. Les attaques de sable. 2+, 3+, 100 rennes pour 1 dégâts. Une seule, 100 rennes pour 1 dégâts. Pour 1 point de vie. Donc, ça fait... On a dit 6. Ça fait 7 morts. 7 morts. Ensuite, il y a maintenant la monture qui va taper avec ses griffes et ensuite avec ses queues. On commence avec les griffes. Donc, c'est 3 attaques. 3+, 3+, rennes-1, dégâts D3. 3+, 3+, rennes-1, dégâts D3. Donc, 2 D3. Donc, ils étaient 7 morts. Ils sont tous morts. Attends, je le relance. Non, non, ils sont tous morts. Moins 1 pour toucher. Donc, je touche sur du... Sur du 5. Si tu touchais sur du 4, tu shootes plus. Donc, 2, rennes-2. Et je touche sur... Et je blesse sur du 3. Ok. Rennes-2, du coup, mon Akin and King d'être à plus. Ça passe à 5 plus. J'ai 2, save à 5. Mais arrête, Cyril. Putain. Non. C'est combien de PV ? Un seul. Donc, j'ai 2 ward à 6 maintenant. Un PV tanker et un PV dans la rouille. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, 21 attaques. Non, tu en as joué 4 sur la qualité. 4, donc 6. C'est pas beau. Donc, les perfs moins 2 sur du 3 plus. Il y en a 2 qui passent. 2, save à 6. Hop, ça, ça passe pas. Ça, sur du 3. Et 2, save sans rennes. Donc, 2, save à 4. Donc, 2, rennes normales. Donc, les 2, save à moins 2. Ça commence les save normales. Ça commence les normales. Allez, les normales à 4 plus. 2, PEV. Et les pas normales à 6. 1, PEV. 3, PEV. Ça suffit pour tuer celle qui était entamée. Elle est morte. Je te laisse enlever tes figues. Et après, je continue justement avec les Murans. Alors, du coup, c'est 5 attaques. En 2 plus parce que j'ai mon Akhen King tout à côté comme tout à l'heure. 2 plus. 3 plus. Ça, c'est les cavaliers. 100 rennes, 1 dégât. 2, save sur Taberta. Roberta. 2, save. 100 rennes. Donc, 2, save comme tu veux. 4 plus. Tu mets pas du tien non plus. 2 PV. Et ensuite, les 2. Non, non. Je force. Je suis en plein d'efforts physiques. Du coup, les Murans. 3 plus. Non. 3 plus. Rennes, moins 1. Dégâts des 3. 5. Ah. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il me reste donc mes archers qui vont pile in. 3 plus. 3 plus pour blesser. 100 rennes pour un dégât. 3 save sans rennes pour un dégât. 4 plus. Avec une ward à 5. Ward à 5. Je prends encore de dégâts. Je t'enlève 2 PV. Et pour terminer, et après ce sera enfin à toi, on a la sorcière qui va attaquer. Donc avec son bâton. 2 attaques à 4 plus. Elle ne bénéficie pas du plus 1 parce que ce n'est pas le même mot clé. Donc 4 plus. C'est du 3 plus pour blesser. Non. Et elle a les petits poissons autour de elle qui vont faire 2 attaques à 3 plus. Qui touche et qui blesse sur 4 plus. 100 rennes pour un dégât, une seule save. Et ça sera à toi après. 4 plus. Et voilà. À toi. Donc, alors, on va commencer par le Vermin Nord. Le Vermin Nord, vas-y. Tu tapes comment, sur quoi, là ? J'ai qu'une attaque. Ah, d'accord. 2 D6. Et je vais te mettre dans les archers. D'accord. 9 attaques. Oui. 3 plus. Et voilà. Et donc, il y a combien ? Rennes-2. Rennes-2. 2, 4, 6, 8, 10. Ils sont morts. Et je ne pourrais pas les relever. Tu peux aller jouer avec Bertha, là, maintenant. Bertha. Oui. Sur un 2 plus, tu prends une BM sur chaque Murren. Donc, tu prends 2 BM. Oui. Tu n'as pas de Ward, donc je prends 2 PV. Je lui fais perdre 2 PV. 6 attaques à 3 plus, 3 plus. Rennes-3, dégâts 2. 3 plus, 3 plus. Full touche. 3 plus, 3 plus. Rennes-3, dégâts 2. Ça fait 6 PV. Eh bien, je n'ai pas de save, du coup. Parce que Rennes-3, ça m'enlève assez. 6 PV, tu me dis ? Oui. Eh bien, ils sont morts. Et phase de morale, ici, j'ai une phase de déroute. Tu m'as enlevé un gars. Du coup, avec un gars, je ne pourrais pas fuir. Parce que j'ai comme mon 7 de mémoire. Et du coup, je vais relever D3 plus 3, mec. C'est abominable. D3 plus 1. 4 mecs qui reviennent. C'est abominable. Donc, moi, sur mon score, je fais un point ici, un point ici. Donc, ce qui me fait 2 points plus profané 2. Ce qui me fait 4, 9 plus 4, 13. Donc, nous sommes à 13 partout. Donc, voilà, le tour 4. J'ai eu l'initiative, donc je vais faire un double tour. Parce que je ne laisserai pas notre ami Poisson venir me manger encore une fois. Comme il m'a bien mangé au tour 3 avec sa grande marée. Non, 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 non. Donc, je vais faire, c'est à moi en tactique de bataille. Où je vais, avec mon général, venir gentiment dire au revoir à ce gentil Poisson. Pour qu'il sorte de mon espace. L'envoyer sur la lune, même, je dirais. Voilà, l'envoyer sur la lune. Je vais prendre un point de commandement avec mon général sur un 4 plus qui le reprend. Donc, pour ma part en action héroïque, je vais essayer encore de me soigner avec mon king. Il faut que je fasse moins de 10. C'est bon, je soigne de D3. Je soigne de 1. Dans ma prière, je vais choisir la prière de prêtre qui est, comme d'habitude, sa jolie pestilence, pestilence. Je vais choisir un point à 13 pouces. Et tout ce qui est à 3 pouces, il va me rester que nos amis qui sont là. Donc, sur un 4 plus, il prendra un des 3 mortels. Alors, attends, d'abord, il faut que tu lances la prière peut-être. C'est pas automatique. Non, oui, oui. C'est sur un 3 plus. 3 plus, d'accord. Ça passe. Ça passe. Et maintenant, 4 plus. Ok, T3 BM sur les... Ok, 3 mortels. Il n'y a plus de wardels. On est au T4. C'est fini les wardels. Je vais lancer le spell avec Verminlord de la saison, que je ne sais toujours pas dire parce que c'est un truc en anglais qui me fait mal à la tête. Le sort de la saison, les mâchoires broyeuses de galets. Les dents broyeuses, pardon. Dents broyeuses, ok. Donc, sur un 7 plus. Sur un 6 plus. Sur un 6 plus. 8. Passes et celui-là, je vais tenter de te le deny avec n'importe lequel des magiciens. On s'en fiche. Il me faut un 9. Et ça serait bien de le sortir là. Je serais assez content. Eh bien, tiens. 12. Ouh. C'est Tchinnan. C'est... Ouh. Ouais, c'est... Je l'avoue que là, je suis assez content. Non, mais... Donc, après, je vais faire... Redoutable peste. Je vais choisir une unité à portée à 13. Là, c'est toujours le Verminlord qui fait des pouvoirs. Allez, vas-y. Donc, Dante. Dans Métral. Dans Tétral. Sur un 7 plus, si je ne me trompe pas. Sur un 7 plus. Un 8. Et ça fait quoi, ça ? Je prendrai... Pour chaque unité, je tire un D4 et je t'ai fait une mortelle sur un 4 plus. Et après, donc, du coup, c'est le Grécy qui peut balancer les boucliers mystiques sur personne. Donc, je vais tenter de le deny. Il faut encore un 9. Si je te ressens un double 6, je te paye une bière. Non. Sur du 4 plus, une VM. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 8 VM. Stat plus. Très bien. 8 VM. Donc, je n'ai qu'une phase de charge avec la demoiselle. Oui, vas-y. Parce que là, d'ailleurs, je me suis un peu trop près. Ouais, mais je suis un poil trop près. Mais ça changerait. Phase de charge, A6. Ouais. On va quand même mesurer, mais... Ouais, tu peux venir où tu veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre comme ceci. D'accord, les actions monstrueuses. Donc, dans ton Ackillian King, je vais lui crier dessus pour pas qu'il donne d'ordre. Eh oui. Trois plus. Deux, bien sûr. Je vais venir quand même piétiner ta demoiselle, deux plus. Ok. Ça passe. Deux VM. Deux VM, deux Ward A5, c'est built-in dans la datasheet de la dame. Eh bien, un seul PEV, on va t'employer pour la buter encore. Mon ami, mon ami, mon ami qui va te dire qu'elle va te faire avalanche de chair sur ses chers monsieur. Donc, sur un deux plus, il prendra une VM. Alors, c'est l'activation, ça, ou c'est un effet avant la phase de combat ? C'est... Tu commences par activer cette bonhomme-là, c'est ça ? N'utilisez pas la séquence d'avalanche de chair à la place, j'étais autant de dés qu'il y a de figurines. Comme tout à l'heure, c'est parti. Donc, tu commences avec la grosse, Roberta, pardon. Donc, il y a sept. Pas de manque de respect. Oh, non, mais elle est grosse, elle est moche. Donc, la première attaque, avalanche de chair là-dessus, tout le reste sur ton... Voilà, super. Donc là, sur du deux plus relançable, ça fait une VM. Oui. Sept VM, ils sont sept morts, c'est ça ? Ils étaient sept. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Ils reviendront plus ! Non, c'est fini. Ils resteront sous l'eau. Oui. Ils seront sous Roberta, ils se sont fait écraser. On en avait marre. Vas-y, fais tes autres attaques contre le king. Six attaques, trois plus, trois plus, perf moins trois, dégâts deux. Je vais claquer un point de co pour lui donner une attaque en règle, pour lui donner plusieurs à la touche. Ouais, vas-y. Bah, moi, je vais claquer un point de co pour lui donner défense en règle. Donc, sur du deux plus, allez ma chérie. T'as moins un pour toucher. C'est du trois plus, du coup. Trois plus. Glace, chérie, trois. Allez. T'as moins un aussi contre les trams, mais ça, je crois pas. Deux à moins trois. Dégâts. Dégâts. Deux. Alors, deux à moins trois, du coup, qui passent à moins deux, ça me fait une save à cinq. Oui, c'est ça, j'ai mis un défense en règle. Ouais, oui, c'est ça. Deux save à cinq. Double cinq. La chatte ! Six attaques, deux plus. L'attaque en règle, ça fait sur toutes mes attaques, on est d'accord ? Oui. Par contre, il y a toujours moins un pour toucher. Oh, putain, c'est pas possible. Bah, c'est trois plus. Eh oui, tu me donnes moins un. Ah oui, trois plus. Oui, oui, donc les trois passent, là. Trois plus, deux à moins un, dégâts trois. Deux à moins un, donc je reste à trois plus d'armure. Trois dégâts, tu me dis ? Ouais. Donc trois ward à six. Non, trois pèves. Petite magicienne va taper dans le gros vermine lord, vermine arc. Alors, le petit bâton, à quatre plus, deux attaques. Une touche, à trois plus pour blesser. Si ça blesse, c'est rien de moins un pour deux dégâts, s'il te plaît. Ça tanque. Ça tanque. Et les petits poissons, à côté, ils touchent à trois plus. Donc qu'un seul qui touche, et ça blesse à quatre. Sans rennes, pour un dégâts. Ah, un petit pv de la honte, je te le mets. Deux dé six. C'est unité ami et ennemi ? C'est ennemi. Ennemi, forcément. D'accord. Prends plus. Trois plus. Rennes moins deux, dégâts deux. Rennes moins deux, j'ai une save à quatre qui passe à six. Cinq là, c'est cinq là, c'est ça ? Ouais. Allez, sur du six, il me faut un sacré GT comme on en a fait aujourd'hui. Ouais, déjà. Eh ben, bon. Il me reste donc deux unités à taper. Lui qui est à trois, qui va venir là. Allez, on va commencer par lui. Puis après, je fais le king. Il y a qui vient de king, il n'a pas tapé encore. Non. Non, il n'a pas tapé. Alors, on va commencer avec le soul render. L'arracheur d'âme, comme on dit. Il a quatre attaques d'âmeçon. Quatre attaques d'âmeçon qui touche à trois, qui blesse à trois. Trois. Ça blesse à trois. C'est Rennes moins un, dégâts deux, s'il te plaît. Deux. T'as deux save. Sur le cinq, j'ai une ward. Ward à cinq. Quatre ward. Quatre ward. Ah, quatre ward. Oui, c'est bon, en faisant deux, t'en as réussi une. Ward à cinq. Donc deux PV. Deux PV. Et il a le petit poisson avec son petit nez pointu, qui fait trois attaques en trois plus. Trois plus. Tu as une save, Rennes moins un pour un dégâts. Alors, Rennes moins un ? Ouais. Une save, Rennes moins un, ouais. C'est un tank. C'est un tank. Ok, c'est tanké. Vas-y, la Kylian King. Et la Kylian King, c'est parti. On recommence. Donc il est à trois d'une seule unité. Donc il a deux attaques de plus sur ses profils de pas monture, en fait. Le cavalier en lui-même. Allez, la grosse arme, elle est Rennes moins deux, dégâts deux. C'est du deux plus. Je vais mettre... Non, j'ai mis une attaque correcte. Je peux pas lui mettre des chants de soirée. Allez. Deux plus. Ça, c'est Rennes moins deux, dégâts deux. Donc là, t'as eu huit... Enfin, quatre save, ou je sais pas ce que t'as comme ça. Six. J'en sauve une. T'as six pev. En moins, si t'as une ward, non ? Non, j'ai pas de ward. T'avais déjà perdu des pevs avec elle, il me semble. Ouais. Peut-être un ou deux, je crois. Je suis à huit. Le sabre. Pareil, cinq attaques de sabre. En deux plus, trois plus. Oui, c'est ça. De plus. Trois plus. Sans Rennes pour un dégâts. Trois save sans Rennes pour un dégâts. Quatre plus. Trois dégâts ? Un pev. Non, non, un seul. Quoi, ça, sept. Ensuite, on a la petite monture. Donc, trois attaques de griffes écrous en trois plus, trois plus. Trois plus. Trois plus. Ça, c'est Rennes moins un pour D3. J'ai encore bougé. Cinq. Vas-y, deux D3. Deux D3. Eh bien, deux et un, trois PV. Et enfin, pour terminer, les queues fouetteuses. Trois plus, trois plus. Trois plus. Trois plus. Sans Rennes pour un, deux dégâts, pardon. Ok. J'ai fini avec la Kalyan King. J'ai fini avec tout le monde. Et toi, également. C'est la fin de ton tour. Scoring. Celui-là, tu l'as toujours. Ouais. On parle de deux. Toi, tu en as deux aussi. J'en ai deux, ouais. Donc, tu as One, Two, mais pas mort. Non, lui, compte pas, du coup, pour l'instant. D'accord. Donc, One, Two. Et ta tactique de bataille, c'était ? Me péter la gueule de l'autre. Donc, ça fait 4 points. 4 points. Donc, je suis à 18. Ok. Allez. C'est mon T4 pour les idonettes. C'est le tour où on essaye de... Pas finir la partie, mais en tout cas, vraiment, essayer de sécuriser son score. Ce que je vais faire, c'est qu'en tactique de bataille, je vais choisir œil pour œil. Il va falloir que je pète quelque chose. Ok. Il y a ma tier A. Ça, c'est cool. En termes d'action héroïque, étant donné que je suis le joueur 2 sur ce tour-là, je vais avoir deux actions héroïques. Je vais mettre l'heure de gloire sur mon Akelyan King pour lui donner plus un blesse, plus un save. Et je vais essayer de capter un point de commandement supplémentaire, sachant que j'en ai deux déjà dans ma besace. Et que je vais le prendre avec ce garçon-là, avec quand même l'Akelyan King. Sur du 4+, nope, c'est à toi de faire une action héroïque. Je vais essayer de gagner un PC avec mon Verminlord sur un 4+. Et c'est un 6, donc j'ai toujours mon point. Ok, je te le laisse là, ça va vous aider sur ça. Oui, tout à fait. Tu ne bouges pas. Ça marche. En termes de sort, je vais lancer un bouclier mystique avec notre ami Tralmaster qui est au centre. C'est sur du 5. Je fais 8, il te faut un 9 sur le dé pour le D-9. Ah oui, je t'en prie. Ce sera le seul sort, donc tu peux y aller gaiement. Et je te fais un joli 3. Ok, donc j'ai mon bouclier mystique qui va passer et je vais le poser sur notre ami Akelyan King. C'est magnifique. Au T4 idonet, je peux me retreat et charge. Je peux me désengager et charger. Je vais chercher le mouvement français. Ce que je vais faire en termes de phase de mouvement, c'est qu'ici je vais me désengager. Pas pour charger, mais juste pour l'enlever. Parce que sinon, il va se repoutrer trop facilement. Tant pis, il ne fera rien. Il va juste venir là pour le bloquer. Lui, il va se désengager. Il va aller par là-bas pour charger là-bas. J'ai déjà pris la mesure et j'aurai une charge à 3 à faire. Ici, mon pack de 10 va venir straffer par là et essayer d'astropoutrer le graissir qui est là. Mon idée étant de lui enlever ses champions. Lui enlever sa prière, lui enlever ses champions. Et d'essayer d'en garder au moins 1 ou 2 d'ici la fin du T5 pour pouvoir scorer ma grande stratégie. Parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est parti. Ok, fin de la phase de mouvement. J'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. On y va, phase de tir. J'ai donc une seule escouade qui tire. C'est les rivers ici. Je touche à 2. Je le laisse à 3. Rien de moins 1, dégâts 1. Ouais, je vais mettre une défense en règle. Ça me ferait une save à 5. Il faut. De plus. C'est rien de moins 1, dégâts 1. Et je te demande de faire comment save. 3, 6, 9 et 3, 12 saves s'il te plaît. Rien de moins 1, du coup, qui est annulé par ta défense en règle. C'est ta save d'armure normale. J'en prends... Oh, il est mort. Tu n'as pas de ward, c'est bon ? Non. Ok. C'est la fin de ma phase de tir. On va pouvoir passer tout de suite à la phase de charge. Et on va déclarer une seule charge, à savoir celle du patron là-bas. Il me reste 2 PC au cas où si je me cut sur les dés. Ça va avoir un double 1. On ne sait jamais, ça arrive. Non, ça n'arrive pas là. Alors, attends, attends. Je vais juste bien le placer. Tu veux rester sur l'objectif, je suppose ? Ouais, voilà. C'est ça. Je veux rester sur l'objectif, mais le plus loin possible. Tu peux aller encore un petit peu sur le côté là-bas. Voilà. Voilà. Parfait. Et puis, allons-y. Je vais taper. Je pense que juste l'arme de bas, ça devrait suffire à l'envoyer. Au pays des rêves. Ouais, à la morgue, ouais. C'est du 2+. Attends, d'abord, il y a une touche d'impact. Sur 2+, je te fais des 3 BM, des 3 BM. Tu prends 3 BM. Ouais, il est bon. Histoire que ce n'était pas assez stable à faire, quoi. Et maintenant, j'attaque 2+, 2+, 2+, Rennes-3, dégâts 3. Ça suffira largement, normalement. Voilà. Et immédiatement, ça sonne la fin de mon tour. En termes de scoring, j'ai scoré œil pour œil. J'ai 1, 2, 3, 4 objectifs. Donc, je marque mes 5 points. J'étais à 13, je passe à 18, tout comme toi, je crois. Ouais. On est à 18 partout. Et on va commencer le T5. Allez, T5 ! Allez, T5, c'est toi qui lance en premier, c'est un 5. Et je fais aussi un 5. Et c'est toi qui as commencé, eh oui. Et donc, je vais garder l'initiative. Eh oui. Ah, c'est magnifique. Alors, sur le tour 5, j'ai encore eu la chance de faire une égalité avec Skiff. Donc, je vais prendre le tour, vu qu'il me reste... Ouais, tu es green. Est-ce qu'on est là ? On tient. On n'a pas peur. Donc, je vais déclencher une heure de gloire sur mon Vermin Lord pour dire qu'il faut la déclencher. Je vais soigner ma Rosalie d'un des 3 PV. Elle va regagner 3 PV. Nice. Donc, elle va repasser à 7. OK. Je vais faire le sort d'Andegur machin truc de la saison que j'arrive jamais... Attends, juste, je fais mon action héroïque également. Oui, vas-y. Je vais faire un soin là-dessus. Il faut que je fasse moins de 10 de mon commandement. Donc, je fais ça. Donc, je me soigne d'un des 3. Et je me soigne de 3. Donc, sur 7, je vais choisir l'objectif qui est chez toi. OK. C'est le sort d'Eugur. Vas-y. Sur un 6, toujours. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Il ne marche pas, le sort d'Eugur. Je vais faire son spell de Pest sur un 7. Donc, 8. Allez, c'est ton dernier sort. Donc, je peux tenter de le deny sur un 9. Non. Vas-y, tu peux le jouer. Donc, sur un 4+, ça prend une des 3 mortels. Oui. Ça prend 3 mortels. 3. Ward à 5. Non, pardon. Il prend une mortelle. Parce que c'est un 4+, c'est une mortelle. Ah, c'est le sort que tu as lancé sur mon pack. Donc, il prend une mortelle. Une seule mortelle. Donc, j'ai quand même une barre d'A5. Que je ne tanque pas. Je prends 1 PV sur mon ami Soul Render. Phase de move pour... La grosse. La grosse Rosalie. Qui me fait un joli 3. Bien pourri. C'est encore pire côté, dis donc. Donc, phase de tir. J'ai mes 4 tirs à 3+, 3+, c'est à 6 ou pas ? Oui, c'est une unité la plus proche. Donc, c'est forcément lui. Oui, je suis à 6. Oui, je suis à 5. Oui, c'est juste à 5. Donc, 4 tirs à 3+, 3+, 3+, 3+, tu me dis ? Oui. Reine-1, dégâts à 1. Allez, un PC pour une défense en règle. Il faut déjà qu'il passe, là. Donc, je t'en fais la barre. Il n'y en a que 2. Reine-1, tu me disais ? Oui. Donc, j'ai une sève qui ne bouge pas. Elle reste à 4. Je prends 1 pb. Ça va changer. Sur un joli neuf. Ok. Est-ce que la question, c'est est-ce que tu peux... Bon, lui, tu peux choper si tu veux. Et lui, non. Non. Bah, si, si. Tu peux aller choper ce que tu veux. J'aurais mes 3 points à la fin. À la charge, qu'est-ce que tu veux du coup ? Celui-là, tout neuf ou celui-là, peut-être mis en 5 points de vie chacun. Oh, oui. Je vais aller, bien sûr, sur notre ami qui est juste là. Et je vais bien me mettre dans l'objectif. C'est plus intéressant parce que lui, si tu le laissais là, il allait trop prendre l'objectif derrière. Donc, là, tu peux me vérifier la distance de charge pour aller charger ton... Alors, c'est mon train de ma sœur que tu veux, là ? Ouais. 7. Ça passe. 9. Ok. Cris, donc je vais te faire un piétinement sur ton bonhomme là-bas. Allez, vas-y, piétinement ici. Ça passe des 3 bm. 3 bm, 3 ward à 5. Eh bien, 2 pv de mieux. Il lui en reste donc plus qu'un. Le Verminlord, bah, va taper. Donc, il est en dégressif. Donc, il doit être maintenant à 3d3. Sur du 3+, 3+, Non. Putain. 3+, 3+, Bon. Il y a une reine à ce truc, là ? Raine moins 2, si je ne me trompe pas, mais je vérifie. Ah, il va falloir une sacrée tripotée de 6, alors. Pour sauver 1 pv. Raine moins 2, dégâts 2. Ouais. Il est mort. Il est mort. Bah, 3-6 quand même, mais il est quand même mort. Il en fallait sur... Il fallait tout en 6. Ok. À mon tour du... Tralmaster de riposter. Je n'ai jamais tapé avec lui. Je ne sais pas ce qu'il fait, le bonhomme. Ça marche. 5 attaques en 3+, 3+, 3+, Et ça, c'est rien de moins 1. Tu en as une pour 2 dégâts, s'il te plaît. Et après, j'aurai des petits poissons. 2 pv. Et les petits poissons, 2 attaques, pardon, pas 3. 2 attaques en 3+, Tu passes 4+, Non, rien du tout. J'ai fini avec le Tralmaster. Je t'ai enlevé juste 2 pv du coup. C'est à toi. Donc là, tu vas te prendre une avalanche d'air qui passe sur... Beaucoup moins maintenant. Qui va passer sur du... 4+, si je ne me trompe pas. Donc il me reste... Sur un 4+, tu prends une VM. Non. 6 attaques. Perf, moins 2, 3+, 3+, C'est pas possible de faire des gens, si vous voulez. Oh, c'est le stat, hein. Deux échecs, c'est encore plus, c'est ça. Perf, moins 2. J'en mets au cul. Dégats 2. On vient le croire. Rennes, moins 2. Du coup, c'est de la 6. Pour 2 dégâts, c'est ça ? J'ai aussi 5 pv. Donc à priori, il va falloir au moins faire... Au moins double 6 pour y arriver. Sinon, il sera mort. Ah, il sera vivant pour l'instant. Mais il y a encore d'autres attaques, je sais. J'ai 4 attaques. 3+, il reste 1 pv. 3+, 3+, 3+, Perf, moins 2. Perf, moins 2, c'est sur du 6. Allez, sur un 6, il survit. Il y a d'autres attaques après encore. Allez, sur un 6. Allez-y, mon coco. Oh là là ! C'est innommable. C'est innommable. C'est innommable. Je suis désolé. Oh, je me suis pas désolé. C'est comme ça. Bon, de toute façon, à la fin de mon tour, je marque... Ça change rien. 1, 2, 3 objectifs. Plus ma stratégie. Voilà, tu m'as tué quelque chose. C'est bon. Ça fait 5, ce qui me fait 23. Du coup, t'es 5, id honnête. Il me reste une seule tactique de bataille à faire, c'est profaner leur terre. Et c'est très facile. Du coup, j'ai pas... Voilà, j'y suis déjà. J'ai deux objectifs actuellement. A priori, je vois pas comment je fais pour aller en choper un... Un troisième. Peut-être qu'avec un sprint de l'Akélyan King. Et si je suis à 20 de lui, en fait, je peux peut-être aller le chercher, en fait. Eh ben oui. Donc avec un sprint toto, je peux aller chercher cet objectif-là, le reprendre et avoir trois objectifs. Parce que tu n'as plus le pied sur celui-là. Et pour finir leur terre, je vais le faire avec celui-là. Je vais aller juste là. Et j'ai pas besoin de tirer sur quoi que ce soit ou d'enlever quoi que ce soit comme figurine pour finir la partie. Et là, ce qui te ferait ? Ben, trois objectifs et ma tactique de bataille. Ça fait 5 points, ça fait 23 à 23. Plus ta grande stratégie. Moi, je récite ma grande stratégie. La partie se joue juste sur la grande stratégie. Monsieur, ce te fut un plaisir. C'était une super partie. Du coup, fin de T5, id honnête. On se retrouve avec Marc pour le debriefing. Déjà, Dune, merci à toi Marc. C'était une super partie. T'as pris, c'était un plaisir. Très cool. Je pense qu'il y a un match. Scaven, id honnête, c'est cool. On est tous les deux en bas de tableau. On met ta basse. Voilà, on met ta basse, ouais. Donc, il y a moins de s'amuser, c'était cool. Le score raconte vraiment la partie. C'était vraiment très serré. Enfin, il y a vraiment deux phases. Il y a jusqu'au T3. Et à partir du T3, ça s'inverse un peu plus pour le Scaven, du coup. Donc, début de la partie, plus pour moi. Fin de la partie, tu reviens quand même bien dans la game et tu reviens bien au scoring. En fait, tu n'es jamais parti au scoring, en fait. On a toujours été très, 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 très proche. On a fait à peu près de l'illégalité, à part peut-être sur un tour, le tour 2 où j'étais devant. Ouais, et puis tu m'as rattrapé après. Ouais, je t'ai rattrapé parce que tu as pris plus d'objectifs. Après, la partie, c'est aussi beaucoup joué sur ma sortie de Catapulte. C'est vrai que je te sens rapidement les Catapultes. Les Catapultes. Et moi, le fait que je me sois un peu embourbé au fond de table avec ma Rosalie et mon Vermin Lorde ont fait que quand même, je ne peux pas plus bien rentrer, t'impacter. Il faudra quand même reconnaître le super G de mes clans RAC qui ont tenu la ligne. Ouais, il y a eu des G fantastiques dans cette partie. Des deux côtés, c'était difficile. Même si on est en bas de méta, on était en haut des G. On a équilibré ça. Mais c'est vrai qu'après, l'iDenet, après, ça s'entoure 3, s'entoure... Tu ne peux pas tirer à 12. Si tu n'es pas à 12, tu ne peux pas tirer. C'est quand même assez dur à gérer. Ouais, il y a des trucs à gérer. Tu es 20 archers, mais on fait aussi beaucoup de nettoyage. Et dès que ton cher poisson cru qui est arrivé, avec sa licorne qui était rentrée dans le tas, oui, là, on a senti la différence. Bon, après, ça joue à la grande stratégie. Ouais, finalement, les 3 points d'écart, c'est juste la grande stratégie. Je réussis et tu ne réussis pas. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir aller jusqu'au côté 5 avec Mixcabon. Mais pour reconnaître qu'il y a un truc à faire. Mais peut-être plus tard. En termes de liste, je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir géré ce qu'il fallait au départ. Les catapultes. Ouais. Je ne sais pas si ma liste était trop forte ou pas assez forte. Je ne sais rien. Non, je pense qu'il y a eu une vraie chance sur le jet de la catapulte. Moi, au premier tour, je la gère. Mais le problème, c'est que je ne peux pas tirer à 12. Donc à 12, tu reprends le double tour. J'ai le double tour à ce moment-là. Donc ça ne permet de m'attraper. Voilà, double tour. C'est une histoire pour les catapultes. Le creuset fait un peu de travail. Mais le 1 sur le jet, sur le creuset, l'impact du creuset, ça règle aussi beaucoup de problèmes. Parce que je ne te... Ça me encoste moins, en tout cas. Je te lave moins de trale. C'est vrai. Mais le fait qu'après, tu m'es bien bloqué derrière avec tes archers, tes 2-3 héros, a fait que j'ai eu du mal à revenir sur le centre de la table et venir te chercher. Mais pour un scaven qui, d'habitude, ne marque pas beaucoup de points, on peut dire que cette fois-ci, ils ont bien gratté, ils ont bien rangé les eaux. Yes. Merci à Creative Wargame, en tout cas, pour la visite. Oui, merci, carrément. Merci, Franck, de nous avoir accueillis chez toi. Yes, c'est clair. Merci à Creative Wargame de nous accueillir chez vous. Et à la prochaine. À la plus. Et je ressors de l'ombre, déjà pour remercier nos deux joueurs. Merci Skiff, merci Marc. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez. J'espère que cette partie vous a plu. Elle était haute en couleurs. Beaucoup de rebondissements. Donc moi, franchement, j'ai kiffé. Alors moi, je ne dirais pas que c'est des bas de tableau. Ce sont des BT en croissance infinie. Voilà. Mais en tout cas, super partie. N'hésitez pas, si vous voulez discuter avec nos deux joueurs, à passer par notre Discord. Voilà, si vous voulez aussi commenter les listes, refaire le match, c'est l'endroit pour le faire. C'est un endroit d'échange. Donc, utilisez cet outil, c'est important. Je parle du Discord aussi parce qu'il y a toujours notre choix des armes qui est en cours. Au moment où je tourne cette vidéo, on est sur la deuxième phase du choix des armes. On sera peut-être beaucoup plus loin au moment où cette vidéo sortira. Mais en tout cas, vous pouvez toujours nous rejoindre pour peindre tous ensemble. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner, mettre la cloche sur Creative War Games. Mais aussi sur l'autre chaîne, Team Creative War Games, qui permet de découvrir du haut niveau compétitif. Avec les meilleurs joueurs français qui passent par chez nous. Et ça, ça fait plaisir. Merci à eux aussi. Et aussi, ne ratez pas nos rendez-vous live sur Twitch. Pour échanger en live, jouer en live, peindre en live, plein de choses en live. Et je termine par le remerciement de nos partenaires que sont MyObiPlace. Lien d'affiliation dans la description. MyObiPlace qui vous propose des figurines à moins 20%. Donc, les meilleurs prix du net, profitez-en. Il y a plein de belles choses qui sortent en ce moment. Donc, vraiment, c'est le moment. Et ça nous aide. Je tiens à vous le préciser. C'est ça qui fait vivre la chaîne. N'hésitez pas. Ça ne vous coûte pas un rond en plus. Et ça nous aide. Bon, vous dépensez vos sous pour vous. On a joué sur un tapis Crank War Games. Moi, je l'aime bien celui-là. C'est la glace. Ça rafraîchit. Ça fait du bien. Et de très beaux objectifs. Ma foi, tout à fait discret sur la table. Ça fait plaisir. Donc, de chez My Scenery. Donc, voilà. Nos partenaires. Les liens sont dans la description. J'espère vous retrouver très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis... Ciao les seigneurs des guerres.